hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un autre épisode de notre série sur presidente et oui puisque désormais c'est après avoir pris Cuba et Haïti nous allons nous étendre sur le Mexique enfin peut-être la grande suprématie de notre république tropicienne puisque nous allons effectivement nous avons lancé nous venons tout juste de lancer une mesure évidemment contre le Mexique alors pourquoi est-ce qu'on fait ça tout simplement ce qu'en termes de projection on est nettement plus fort donc on devrait pouvoir y arriver et ce qui se passe c'est qu'en même temps les anglais et en fait je me suis rendu compte que les états unis dans leur guerre contre la suède sont en fait aussi en guerre contre les anglais donc en fait les anglais ne viendront pas les états unis je vais essayer de faire sans parce qu'en fait si jamais je leur demande de venir les mexicains vont dire stop ok on s'aide donc on va vraiment essayer on va vraiment essayer de partir on va mobiliser voilà et je crois qu'on n'aurait pas un petit général mais bien sûr on a un général dans les caraïbes ou avec les forces armées alors c'est il est alcoolique alors bandit combat en montagne ça c'est bien ça par contre combat en forêt c'est pas mal non plus ça c'est bien ça c'est bien parce qu'il ya moins de problèmes de il ya beaucoup moins de problèmes de puis les tenaces où il est tenace ça c'est bien pour la perte de morale par contre il est ambitieux 5% d'attaque 10% de projection de puissance de la marine quand même et de l'armée 25% en moins du coup de décret les intellectuels seraient plus fort non on va prendre l'alcoolique on va prendre l'alcoolique clairement 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 on prend l'alcoolique présidente il croit que votre ami a déplacé pour la lame des boissons mais non mais non tout va bien alors on va voir qui viendrait le mexique a déclaré une rivalité incroyable donc on va voir si pour le moment personne ne vient on va quand on va ensuite demander évidemment mexique on va demander mexique et après on demandera bah barrio pourquoi parce que barrio et des mines d'or 3 mines d'or sur quatre et et je crois qu'on est pas mal niveau infrastructure également donc voilà on va faire tac 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 ça nous permettrait d'avoir littéralement accès à tout le mexique ah oui non mais la mer d'ara c'est une catastrophe voilà donc mes troupes sont de meilleure qualité est-ce que je peux même avoir des troupes d'encore meilleure qualité wop 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 encore meilleure qualité présidente présidente allez bim oui je vais sauvegarder avant chaque demande exactement hop je sauvegarde tu as tout à fait raison parce que c'est vraiment le moment de commencer à demander des choses supplémentaires vu que la personne ne demande en plus on va demander évidemment mexique mexique 25 d'un famille j'ai pas peur ça me coûterait combien là du coup maintenant je passe à combien je deviens infâme attention 51 ok si je demande barrio ça commence à me coûter cher je pense que l'appri vont peut-être m'en vouloir barrio 19 on va peut-être s'arrêter là on va peut-être s'arrêter là on peut oublier si jamais ça devient trop les anglais pourraient peut-être venir et surtout la nouvelle grenade viendrait par le sud et les états unis pour le moment sont très occupés je pense qu'on va demander des réparations on va demander des réparations voilà on va après booster ouais on va booster la paye allez hop ok très bien visiblement visiblement hop on va mettre on va lever les conscrits c'est parti allez on lève les conscrits on n'est plus à ça près let's go ok attention c'est la guerre c'est la guerre contre la mexico 12 bataillons contre la 9 et du coup j'ai pas l'organisation pour je me fais massacrer ah je me fais massacrer 56 en défense 1 le mexique 56 en défense du coup c'est moi qui me fait envahir aïe 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 je sais plus ce que j'ai mis sur les ici diriger par le gouvernement je crois que j'avais mis un peu des deux hop 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 j'y pense minute papillon j'ai oublié l'essentiel j'ai oublié l'essentiel torblio tu vas m'attaquer les convois mexicains tu vas couper l'approvisionnement mexicain Et là ça va bien changer les choses Waïe aïe aïe C'est une catastrophe Je ne tiens pas Ouais c'est quoi J'ai changé la main J'aurais dû attendre Tu as raison On va Tac tac Mont à moi Mont à moi Mont à moi Voilà donc normalement J'ai pas lancé encore Parfait On va mettre tous les ravitaillements nécessaires Voilà alors on met tous les ravitaillements On met tous les ravitaillements On met tous les ravitaillements Pour ce moment des play Ce sera largement suffisant Ouais J'ai oublié Je suis un peu fatigué Je voulais vous dire je suis un peu chouïa fatigué Voilà je n'ai Que le 10 Je suis remonté aussi loin en arrière Voilà Je suis bien en train de Oui Ça prend combien de temps pour changement Ça peut remettre Oui tu as raison On va remettre gouvernement Ici Hop là Voilà Alors que se passe-t-il Jeux de pouvoir Ah oui ça Du coup j'ai Qu'en fait J'ai pas D'accord J'ai carrément Oublié de lancer la loi 10% Oui Let's go Let's go Let's go Ok donc là on aura quasiment terminé Voilà Allez Presidente Je crois que Nous allons partir On va même booster d'ailleurs La projection de puissance de 68 Le Mexique a combien de projection de puissance ? 48 Oh il s'est modernisé Il s'est bien modernisé j'ai l'impression de Mexique là J'ai l'impression qu'il s'est bien modernisé là 35-45 Non non pourtant il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis J'ai beaucoup Beaucoup de choses à faire passer J'ai beaucoup de choses à faire passer Non Pour le moment là Ok On va booster le moral aussi Parce que là ça va pas du tout Je me fais un petit fond Et puis on va y aller Alors On est toujours à 68 ? Oui on est toujours à 68 Bon Hello Errandor Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Bienvenue entre un épisode Presidente Bon Est-ce qu'on retente ? Est-ce qu'on retente ? J'ai combien de valus pour l'armée pour le moment ? Pour le moment Ça va j'ai l'impression Ça va Alors attends Si je vois Je pense qu'on est prêt 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 Est-ce que j'ai bien mis ? Non j'ai pas mis l'intérêt Donc je l'enlève Hop Oulah D'accord Je suis bien revenu en arrière en fait Wopopopopopop Mais bon Haïti Haïti est à nous On est bien d'accord Haïti est bien à nous Oui 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 Ok Il va falloir qu'on fasse du tissu aussi On va continuer à faire du tissu On a besoin de beaucoup de tissu Cuba Est-ce qu'on peut encore faire du tissu ? Est-ce qu'on peut faire du tissu ? Du tissu Du tissu On va encore en mettre un petit peu Voilà on a un petit fond Ouais on a un petit fond Allez On va attendre que l'intérêt soit mis Et on fonce On fonce On fonce Rivalité entre la Russie et la Prusse Interesting Le caoutchouc découvert Guatemala Ouh yes Et au Yucatan Ohlala C'est beau tout ça C'est beau C'est beau Ouh j'en ai de la chance Ouh j'en ai de la chance On commence là Voilà ça y est c'est bon C'est fait On sauvegarde On sauvegarde On sauvegarde Hop là Allez on y va Cette fois Presidente On fait attention Oui 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 Je fais attention C'est parti Bim Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait Ah oui Ouh popo popo Je n'aime pas du tout cette idée là j'aime pas ça du tout j'aime pas ça du tout il est confiant ouais pourquoi il est confiant il y a un truc il y a un truc chelou là pourquoi il est confiant le mexique que c'est les bataillons de militiens parce qu'il serait à 32 moi je suis à 22 ça présage rien de bon ouais je pense que là en fait je pense que je vais faire appel aux états unis je vais faire appel aux états unis cette fois ci je vais prendre vera cruz il y a un truc qui me qui me chiffonne il était incertain au début et le captain il était incertain au début et il est passé à confiant qu'est ce qui s'est bien passé qu'est ce qui s'est passé je vais donner quoi je vais donner l'arizona nouveau mexique je vais peut-être donner on va donner de texas ouais ouais non mais je vais demander je vais demander à fond je vais demander de l'aide aux états unis et je verrai je vais nous et je vais donner le texas je vais texas de toute façon il va il va le vouloir parce que si il lui manque un bout donc je vais lui donner hop ah il veut pas il veut pas attend c'est peut-être ailleurs il sait qu'il va il sait qu'il va littéralement il veut déclarer la guerre pour le texas un moment ou un autre interesting qui veut du texas ouais mais non ça ça servira à rien je vais lui donner un état nouveau mexique je pense nouveau mexique voilà on va voir si les états unis avec accepte révoquer non mais non ça paraît super chelou voilà c'est bon donc là maintenant ils doivent être très inquiets du coup mais du coup je suis plus je suis plus leader je suis plus leader parce que ça va donner mais du coup maintenant qu'ils sont très inquiets ça sera je pense mieux du coup je l'ai encore je l'ai encore en réserve celle là oui oui plus 20% ou 30% 30% de chance d'avoir la position proportionnelle excellent voilà ils vont céder je pense ils vont céder et du coup c'est moi qui récupère la main voilà voilà en fait c'est bon ça veut dire qu'en fait le mexique ne pourra plus déclarer la guerre pour ça mais j'y gagne en fait là en fait j'y gagne j'y gagne voilà parce que du coup ils ont encore quelque chose pour moi je peux encore en tirer quelque chose voilà ok donc on a vu on n'est pas aussi prêt que ça on n'est pas prêt encore pour faire la guerre clairement on n'est pas prêt on n'est pas prêt on n'est pas pas prêt on n'est pas prêt on n'est pas prêt et logol comment vas-tu hop côté en bourse non tu n'as rien raté juste un petit peu plus tard que d'habitude c'est pas c'est pas un souci du vignoble on va mettre des outils voilà hop les plantations côté en bourse toujours plus de tabac très bien l'élevage de bétail ça tombe bien ce qu'il nous en faut il faut vraiment du bétail toujours plus de bétail les états unis enfin et d'ailleurs on a besoin de tissus donc c'est très très bien ici plantation de cannes à sucre ou c'est rentable ou c'est rentable les américains veulent manger du sucre et de la teinture voilà là on est bien ouais l'économie ça va très très mal mais là normalement on va est-ce qu'on baisserait pas un peu l'armée pourquoi est-ce que ça pourquoi est-ce que ça pêche autant les intérêts me plombent oui oui les lois oui je les ai faites ouais j'ai fait les lois j'ai fait j'ai fait les lois sur la comment ça se fait ouais c'est ça c'est le c'est ça c'est vera cruz qui me coûte très cher pour le moment voilà c'est on va tout de suite incorporé cinq ans seulement excellent du coup j'ai un meilleur fonds d'investissement là maintenant oui j'ai un meilleur fonds d'investissement ok donc là maintenant alors les salaires gouvernementaux je les ai baissé je les ai baissé faudrait que je les baisse encore mais ça suffira pas c'est oui oui je sais oui c'est vrai comme les états unis sont en guerre ça m'aide pas non plus ouais exact ce que j'ai les conserveries je sais plus si j'en avais une oui j'en ai une j'en ai une que je vais agrandir dans le yucatan voilà et je vais encore agrandir le textile au sens salvador voilà c'est là où c'est extrêmement drôle c'est que les états unis sont en guerre contre la suède à propos d'une révolte norvégienne sauf qu'en fait les états unis sont par la suède il est soutenu par le les anglais donc la suède va lâcher les gars enfin vous pouvez déclarer la paix là maintenant je pense que c'est un bug je pense que c'est un bug mais du coup ça coûte cher en fait c'est un bug qui me coûte cher nous coûte très 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 cher mais bon on va voir ce qu'on peut faire là on est bien très bien ok du coup maintenant en fait je peux enlever l'intérêt non hop voilà la présidente et vous pouvez repartir en argentine vous pouvez préparer votre petite retraite en argentine voilà façon et la suède va capituler la guerre sera terminée de toute façon oui alors tout à fait cuba désormais c'est ça m'appartient de même que haïti haïti et Saint-Domingue voilà on est très très beau ouh mais attendez j'ai des points 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 non c'est pas ici donc comme j'ai des points on va mettre promotion des valeurs nationales à cuba on peut d'aurait peut-être mettre un petit peu de répression ouais ici à veracruz pendant cette temps là à veracruz faible accès au marché ou ça à haïti il aura peut-être enlevé on va enlever le décret de répression ici on va plutôt consoler l'autre à haïti arrêter de taper sur haïti on va au contraire aider la haïti à se reconstruire c'est ça ouais ouais cuba va ça voilà 10 points de quai de pêche je vais faire des champs je vais faire chantier naval je vais tout faire l'autriche améliore les relations c'est très bien très bien présidente ok en barra temporaire oh non moins 10% à moins 10% on va la voir la loi on a 20% c'est jouable bon vous en est tout là c'est une guerre moins 46 ok moins 46 c'est très bien très 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 bien alors en ce moment en attendant la grande bretagne améliore les relations bah écoutez pourquoi pas on continue à s'étendre on continue à s'étendre parfait excellent ah oui non mais j'ai quatre bateaux là c'est je surpasse la royal navy ah oui c'est si je regarde bien si je regarde la marine les quatre l'analyse donc là vous avez voix voilà voilà vous avez elvia ricardo matagalpa et benjamin voilà si on pouvait l'échelé ce que j'adorerais ce que j'adorerais c'est si on pouvait les modifier les noms voilà si on pouvait modifier les noms j'adorerais j'adorerais voilà si j'en pouvais changer les noms des bateaux j'adorerais ah voilà pour nationalisme ok ça c'est fait on va maintenant passer il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ah oui on va préparer du militaire j'ai pas aimé le coup de bonjour nous sommes très confiants passer en bureau de recrutement pour passer ensuite une loi sur la sur la conscription de masse alors ça se passe comment ici pendant sept ans d'affaires la clause très très bien voilà mastication yes et ça tombe bien parce que j'ai du caoutchouc j'ai le caoutchouc et qui dit caoutchouc voilà paf 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 on va mettre 4 à l'apprentissage des caoutchouc c'est très utile le caoutchouc oui exactement est ce que je peux passer à jeune école je crois que oui je crois que oui je crois que oui je crois que oui mission civilisatrice ou yuppie oui jeune école plus attaque plus de défense les vélos pour la guerre tout ou alors pas en passer les trains alors haïti on a 95% haïti donc 95% donc si on a moyen on va plutôt mettre une voie ferrée on va plutôt mettre une voie ferrée haïti voilà on va mettre la voie ferrée haïti oui l'admin c'est pas c'est pas super stable un embarratoire ils veulent pas ils veulent pas la position ça va être très compliqué j'ai l'impression que se passe-t-il impact défensif pour les mis qui touchent non remarqué c'est un protector anglais pour le moment je peux aller on va l'accepter allez allez on va l'accepter donc pour l'arrêter quand il le faut on pourra l'arrêter alors action diplomatique qu'est ce qu'on peut encore améliorer des relations quelque part avec le danemark non le chili peut-être on va améliorer alors avec quoi j'ai commencé tout simplement ce n'est pas pour lire ce que nous nous appelons présidente avec l'Amérique centrale c'est l'Amérique centrale nous sommes ici toi mon petit je fais quoi en import export qu'est ce que je fais en import export alors attention parce que c'est le marché américain c'est le marché américain donc je peux pas j'ai pas la main dessus pour pas l'oublier j'ai pas la main j'ai rejoint le marché américain alors est ce que la guerre est toujours et toujours en cours non la guerre est terminée ça y est mais du coup qu'est ce qui se passe et les salaires gouvernementaux qui me coûtent très très cher faut que je baisse l'admin je peux pas ou est ce que là ici je peux pas sauf si sauf si je fais ça voilà sauf si je fais ça ensuite parce que là du coup voilà on va on va essayer en fait ça j'ai 7000 d'impôts qui sont pas perçus on va essayer de se réorganiser un petit peu on va essayer de se réorganiser déjà si je fais au niveau admin ok désormais tout le monde est bon tant pis on va rester en éducation scolaire ici 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 marché couvert oui bien sûr marché couvert lampadère à gaz voilà église libre on va essayer d'organiser un petit peu tout ça alors on va essayer de faire un petit tour du monde on va essayer de faire un tour du monde après alors est-ce qu'en fait c'est ça c'est vraiment les dépenses de construction le coûte très très cher aussi pourquoi je paye autant en dépenses de construction je ne comprends pas pourquoi je dépense autant en fait on va réessayer on va réessayer les salaires militaires on pourrait baisser les salaires les subventions les subventions c'est quoi c'est les voies ferrées c'est au niveau des voies ferrées que ça marche pas mais c'est vraiment les salaires gouvernementaux on va baisser les salaires ça changera pas fondamentalement grand chose si je descends en dessous de 65 si je descends en dessous de 65 j'économise 5000 5000 c'est pas suffisant si j'arrête encore les biens de construction ici les salaires militaires j'économise 1000 on doit pouvoir faire quelque chose en baissant ça au minimum est-ce que j'ai mis transport de passagers pour le train bonne question est-ce que j'ai mis transport de passagers non je gagne 900 attend si je sais ce qu'on va faire on va baisser ça on va baisser ça on va baisser ça on va baisser ça voilà le problème est là c'est que si je passe en port de fret je suis ruiné à cause de Cuba ok euh ça c'est fait on va essayer de rétablir un peu l'économie c'est pas ça qui va je récupère 3000 je récupère quasiment 4000 en repassant on est en propriété privée en fait je récupère quand même masse d'argent là en faisant ça mais si j'avais l'imposition proportionnelle ce serait tellement mieux non les Etats-Unis ne sont plus en guerre les Etats-Unis ne sont plus en guerre ça y est ils ont arrêté mais voilà mais 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 parce que du coup j'ai 10% de gaspillage fiscal tiens je le connaissais pas celui-là c'est lequel déjà mais écoutez tant mieux un succès débloqué au passage ok pourquoi pas il va y avoir à ce que je pourrais pas va alors le truc on va sauvegarder déjà on va sauvegarder parce qu'on va essayer de faire des choses on va essayer de faire des choses on va essayer de faire des choses pourquoi parce que là si je mets tout en pause je réfléchis je réfléchis si je mets en pause ici je vais économiser 7000 de toute façon je vais pas tarder à tomber complètement quoique 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 je baisse pas mon budget militaire je ne baisse pas je ne fais pas moins 14000 ça fait beaucoup quand même moins 14000 ça fait beaucoup je pense qu'en fait j'ai une partie je pense qu'elle l'a ici je pourrais récupérer beaucoup plus voilà dès que ça ira mieux alors là je peux pas faire la guerre c'est quoi ça c'est l'espagne c'est l'espagne c'est l'espagne eux sont belliqueux ils sont où ils sont alliés au danemark sont alliés au danemark ils ont 15 bataillons 37 bataillons c'est énorme c'est énorme les états unis pourraient nous rejoindre je peux leur donner soit une petite obligé non peut-être non pas une obligation mais peut-être un petit port ou quelque chose il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose il aurait peut-être moyen de faire quelque chose oui 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 je réfléchis je réfléchis parce que alors là on par contre ils ont des gros problème d'infrastructure c'est quoi le PIB de la nouvelle grenade ouais je récupérerai un petit quelque chose je vais récupérer un petit quelque chose pourquoi pas la prusse la prusse elle est comment elle est neutre mais les coopératives la france agréable agréable mais c'est pas du cordial c'est pas du cordial attention c'est pas du cordial attention on en est où ici on en est où ici le chili c'est bon alors malheureusement malheureusement ça va être très compliqué ici parce que le chili un petit peu partout et je crois pas que j'aurai accès à la mine d'or je pense que j'aurais pas accès pas impossible les zoulous alors les zoulous ce qu'il faut passer par les ou pour aller au transval mais tu imagines tu imagines là moi j'ai jamais pouvoir c'est pas ça que je veux il y aura le transval qui viendrait attend mais non mais maintenant que tu le dis c'est quoi ça c'est le chili ouais si je conquière les zoulous ça va être compliqué après maintenir quand même ça va être compliqué de maintenir le truc si jamais une révolte après après point intéressant c'est que si je conquière les zoulous avec l'aide des américains je peux donner un port aux américains ça me dérange absolument pas un petit endroit il ne dérange absolument pas le transval ne tomberait dans la peupoche et je mets la main sur les sur les mines est-ce qu'ils ont déjà des mines exploitées déjà premièrement est-ce qu'ils ont des mines exploitées ils n'en exploitent aucune ils n'en exploitent aucune honnêtement ça fait beaucoup même si les états unis pourrait venir ça fait quand même beaucoup oui je sais je sais on joue rp je sais qu'on joue rp je sais je sais on joue rp à la nouvelle grenade ce serait le meilleur mais ça fait quand même beaucoup on va sauvegarder avant je vais déjà sauvegarder j'avais déjà sauvegardé je discute tellement parce qu'il va falloir que je mette un intérêt le change d'intérêt ici pour mettre là les états unis n'étant pas en guerre il pourrait venir je mets une obligation je donne une obligation si je peux leur donner un port pour la nouvelle grenade ce serait pas mal ça changerait beaucoup de choses ça changerait beaucoup beaucoup de choses parce que là pour le coup c'est vrai que ça ferait de l'or j'aurais des sous en plus voilà ça commence à aller un peu mieux c'est ça le rp ou le grid on est rp on est rp alors si possible s'il vous plaît s'il vous plaît voilà allez on y va on peut s'arrêter là c'est pas un problème est-ce que l'océan est alors on va faire un petit tour d'ailleurs profitons-en avant de potentiellement déclarer un intérêt pour récupérer la nouvelle grenade donc la chine ne s'est pas étendue pour le moment les états unis ont colonisé le japon d'accord ça c'est nouveau ça c'est la première fois que je vois ça les états unis ont colonisé le japon ici c'est toujours le bazar ok pour le moment il n'y a rien de particulier oui un petit truc en plus la france la france à deux comptoirs et l'espagne un comptoir ça se passe pas très bien pour les anglais là ça se passe pas très bien je vais déclarer très très bonne la colonisation en afrique à part la france qui a pris le kenya et ici la grande bretagne la grande bretagne c'est oui c'est un petit peu lâché là mais ça va encore pour le moment voilà en europe la prusse évidemment commencent à grignoter ok la scandinavie n'est toujours pas apparu c'est en fait c'est le danemark qui s'est libéré de la norvège non non il n'est pas libéré c'est pas difficile à norvège c'est libéré oui alors les vannes ou à tous et c'est alors les vannes ou tout ça j'ai l'impression que c'est les russes voilà les russes ont pris toutes les îles toute la polynésie il reste la russie est là voilà c'est n'importe je sens cette partie va être n'importe quoi là ça va partir en live à un moment ça va être quelque chose de bien quoi donc ça va être bien c'est ça les russes sont déjà passés on va entrer en rivalité voilà hop on va améliorer les relations avec personne pour le moment allez on va tenter c'est parti un petit coup diplomatique pays fantoche voilà hop et on va demander tout de suite de l'aide aux états unis alors qu'est-ce qui interdit l'esclavage la nouvelle grenade excellent est-ce que les états unis vont nous soutenir pour ça le danemark ne soutient plus la nouvelle grenade excellent pérou bolivier du grain oui les états unis me soutiennent voilà en interdisant hawaii n'appartient à personne pour le moment sauf si c'est peut-être un protectorat on va voir si c'est un protectorat non pour le moment il n'appartient à personne voilà excellent excellent donc là du coup normalement ils sont très inquiets ils sont très inquiets simplement en interdisant l'esclavage moi j'aime bien je valide je valide complètement et voilà ah ah non ça change là ah non là ça change complètement là l'autriche mais non mais l'autriche pourquoi l'autriche ah oui embarras temporaire je vais jamais y arriver à la loi sur la position jamais l'autriche mais pourquoi l'autriche parce que ça va être très compliqué maintenant vu qu'elle vénézuéla le pérou bolivie wa 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 faut que je remette le développement max il faut que je remette le développement max voilà j'ai le temps j'ai encore un peu de temps on va voir s'il envoie les troupes on va voir s'il envoie les troupes dans l'attendant on va se mettre sur la ligne de défense let's go du coup j'en ai j'ai dans les caraïbes et au mexique pourquoi je peux en avoir que dix là on va remettre aussi aux caraïbes let's go ouais il faut juste que je veux que je le booste un peu les forces armées let's go les forces armées bim on va renforcer ici et toi je te booste voilà let's go la pousse ne fait rien oui je sais que le cooldown est très très long mais là son métro sont pas arrivés encore la plus soutien les états unis d'amérique ah ça va clasher là ça va clasher c'est la grosse guerre ou que c'est la grosse guerre c'est ça l'autriche mais pourquoi parce que mais du coup en fait les allemands et l'autriche sont en train de vont se taper dessus alors du coup ça va donner quoi c'est quoi qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir conquérir la mort à vie et ben écoutez je crois que ça va être très très drôle voilà écoutez je crois qu'on va arrêter le petit enregistrement ici juste avant le déclenchement de la guerre c'est assez particulier mais là on va voir ça ça va être la première guerre mondiale avant l'heure la guerre de 1871 on va voir ce que ça va donner en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu et on va évidemment bien vite commencer la suite des aventures du Presidente avec une petite guerre contre la Nouvelle Granada à très bientôt à très bientôt